Des centaines de personnes sont d'ailleurs déjà rassemblées à Djebel Djeeloud, un quartier de la banlieue sud de la capitale où est exposé le cercueil devant la maison de la culture. C'est là d'ailleurs que se trouve notre correspondant, Thibaut Cavayes. Alors Thibaut, la foule ne cesse de grossir, n'est-ce pas ? On peut parler maintenant de milliers de personnes dans ce quartier populaire où est née donc, dont est originaire la famille de Souti Belaïde. Je suis à l'instant même devant la maison de la culture. Le corps repose à l'intérieur et pour y arriver, c'est simple, on ne peut pas passer. Tout simplement, il y a beaucoup de gens qui crient, qui chantent l'hymne national, des soutiens bien sûr de Souti Belaïde. C'est vraiment presque une émeute. Les gens crient, on voit des gens pleurer parce que tous veulent approcher ce corps qui va bientôt sortir de la maison de la culture pour être conduit à pied au cimetière du Djeleud qui se trouve à quelques kilomètres, d'ici 2-3, c'est à l'entrée de Tunis. Et donc là, j'ai pu discuter avec des gens qui accusaient tous, encore une fois, pour beaucoup en tout cas, accusaient Rashid Ranouchi, le leader du parti Enarda, le parti au pouvoir qui n'aurait pas assuré la sécurité de ses opposants. Et donc là, voilà, j'essaie de me frayer un chemin dans cette foule. On voit des drapeaux algériens probablement en soutien. On entend donc l'hymne tunisien, on voit bien sûr le drapeau tunisien. Beaucoup de jeunes issus de ce quartier ou même sympathisants d'une partie, donc de Souti Belaïde, partie d'opposition de gauche, dans ce quartier très populaire, quartier ouvrier ou donc aîné Souti Belaïde. Pas trop de tensions pour le moment, de violences ? C'est vrai que la sécurité a été extrêmement renforcée ? Oui, alors journée de grève générale, à l'appel notamment de l'UGTT, un syndicat très suivi. Donc on peut imaginer que la situation dégénère. Mais pour le moment, je pense que c'est surtout l'heure est au recueillement. En tout cas, le recueillement, là, c'est plutôt, c'est pas très calme, mais en tout cas, c'est l'heure et la pensée à Souti Belaïde. Et peut-être plus tard, dans l'après-midi, on verra sur cette fameuse avenue Bourguiba au lieu de la protestation, de la contestation en Tunisie. Peut-être, on peut imaginer que des débordements et jeux, comme mercredi. Mais là, alors qu'il est, en tout cas, une protection, une surveillance policière ou militaire très discrète dans ce parti populaire, mais c'est sûr que sur Tunisie, beaucoup de renforts ont été déployés.